Je ne sais pas si tu as remarqué, mais chez nous en Afrique, la plupart du temps quand on parle d'un hôpital, on a toujours tendance à parler du fait qu'il y a eu un mort, il y a eu des choses qui ne se sont pas bien passées, il y a toujours eu quelque chose en fait, à la base même je réalise que quand on parle des hôpitaux en Afrique, c'est toujours en rapport avec le fait qu'il y a eu une situation désagréable. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que tout ceci a un but derrière cela en fait. Parce que vois-tu, il y a deux formes de marketing. Il y a le marketing qui sert à vanter les mérites de quelque chose ou d'un produit ou d'une société, mais le côté négatif aussi d'un marketing, c'est que ça sert à montrer le côté négatif d'une chose en fait. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je me suis chargé de te parler de quatre points essentiels que l'on parle toujours dans le service de santé en Afrique en fait. J'ai décidé de parler de ça parce que nous dans la communauté noire, on ne fait pas attention, mais ce qu'on a toujours tendance à dénoncer, la plupart du temps on oublie qu'en dénonçant, on fait juste la publicité en fait de ce qui ne va pas. Mais qu'en est-il de ce qui va en fait ? Et dans cette vidéo, reste jusqu'à la fin parce que dans les différents quatre points que je vais souligner, certainement tu as pu d'une façon ou d'une autre, tu vas peut-être te retrouver par rapport au fait que souvent tu es cette genre de personne-là qui a toujours tendance à dénoncer ce qui ne va pas quand tu vas à l'hôpital en Afrique. Et surtout à la fin de cette vidéo, j'espère que tu vas clairement changer ton mindset et voir les choses un peu plus de façon optimiste. Hey, salut, moi c'est Warren et bienvenue sur ma chaîne Guerrier Mental. Ici, je te parle d'entrepreneuriat et de développement personnel. Ce sont deux thématiques qu'ils te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes sur la chaîne, tu cliques sur la notification. La deuxième, tu vas dans la barre de description et tu prends ton cours sur la science du succès. Et ensuite, pourquoi pas, tu vas encore plus bas dans la barre de description et tu cliques afin d'accéder à mon podcast sur lequel je parle de plusieurs sujets, j'y arrive, qui sont autour de la communauté noire. Alors aujourd'hui, on va parler de quatre points essentiels ou encore quatre mauvaises publicités qui sont autour du monde de la santé en Afrique. Pourquoi j'ai décidé de parler de ça ? Parce que je reste convaincu d'une chose, c'est qu'on ne réalise pas, mais nous qui sommes nés en Afrique, il faut à un moment donné qu'on soit reconnaissant par rapport au fait que, oui, en Afrique, il y a des problèmes, mais la plupart du temps, si on fait, si on se focalise plus sur les problèmes, en fait, on ne verra que les problèmes, on ne pourra pas trouver les solutions. Et ici, justement, je vais t'énumérer quatre problèmes qu'on a toujours tendance à évoquer quand on parle des hôpitaux en Afrique. Et comprendre une chose, c'est que cette vidéo, c'est la suite, c'est le début d'une série de vidéos que je vais faire comme ça là sur la santé en Afrique afin que quelque part, puisqu'actuellement, on est dans le monde, on est dans cette crise sanitaire, mais il faut aussi comprendre qu'il y a aussi les bons côtés de la santé en Afrique. Alors, pour commencer, le premier point, c'est que chez nous, en Afrique, quand on parle de médecine ou encore quand on parle d'hôpitaux, la plupart du temps, on est toujours en train de parler, on est toujours en train de montrer les erreurs médicaux, en fait. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais la plupart du temps, même quand tu te balades dans les réseaux sociaux, la plupart du temps, quand on parle d'un hôpital, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo, que ce soit au Cameroun, etc., la plupart du temps, quand on parle d'un hôpital, c'est qu'il y a eu des erreurs médicaux, en fait. C'est-à-dire, on ne va jamais te parler d'un hôpital. C'est rare, je m'ai envie de dire, c'est presque rare de trouver qu'on parle des hôpitaux de façon avec un ton agréable à entendre, en fait. On a toujours tendance à te dire, oui, mais il y a telle personne qui est morte, voilà, 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 etc., etc. Mais ce que les gens ne comprennent pas, et là, je vais être plus clair, il y a une émission qu'on appelle Baby Boom, qui passe dans les réseaux, je crois en France, quelque chose comme ça, si j'ai une bonne mémoire. Alors, dans cet hôpital, en fait, on a toujours tendance à montrer le fait qu'il y a des femmes qui accouchent dans des conditions excellentes, les bébés sont toujours beaux, en bonne santé, etc., etc. Mais ce que beaucoup de téléspectateurs qui ont toujours tendance à regarder cette émission ne comprennent pas, en fait, c'est que voilà une forme de marketing positif, en fait. C'est-à-dire qu'on montre les bons côtés de la médecine, de la santé en France. Mais alors que ça ne veut pas dire que là-bas, il n'y a pas d'erreurs médicaux, en fait. Mais le but de la démarche de ce genre d'émission, là, justement, c'est de faire en sorte qu'on met de côté les choses qui ne portent pas, qui n'apportent pas un plus à leur business et lui mettent en avant ce qui valorise, en fait, le business. Et c'est justement ce qu'on doit comprendre. Parce qu'à force de mettre une action particulière sur ce qui ne va pas, on ne regarde même plus ce qui le va, en fait. La deuxième chose, c'est que dans les structures de santé chez nous en Afrique, on a toujours tendance à filmer que les coins salubres, en fait. Je ne sais pas si tu as pu regarder dans une... Je ne sais pas si tu as pu regarder, mais la plupart du temps, quand on parle de ce qui est de santé chez nous en Afrique, on a toujours tendance à mettre le côté sur des côtés négatifs. C'est sale, ce n'est pas hygiénique, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Oui, on a tous les problèmes que vous voulez. Mais vous êtes sûr aussi que, certainement, il n'y a pas eu un endroit aussi là où c'était quand même propre, là où c'était quand même acceptable. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a eu des endroits. Mais comme on a été formaté pour simplement regarder le côté là où tout est négatif, on ne prend même plus la peine et l'attention de regarder ce qui est positif, en fait. Et c'est là où c'est dommage. Parce que lorsque nous-mêmes, on a toujours tendance à nous matraquer de la sorte en dénonçant ce qui est négatif, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on redonne à l'autre l'image. On redonne à l'autre cette image, en fait. Parce que la plupart du temps, c'est la façon dont tu te présentes à l'autre que l'autre va retenir qui tu es, en fait. Mais si on passe du temps à simplement montrer les côtés insalubres de nos hôpitaux, mais qu'en a-t-il des côtés qui sont propres, en fait, qui sont acceptables ? Ça, on ne parle pas de ça parce que le problème, c'est de se focaliser sur le problème, en fait. Mais on ne peut pas se focaliser sur la solution. Et c'est ce qui nous retarde toujours dans la communauté noire. Le troisième point, c'est que dans les structures hospitalières, on a toujours tendance à pointer le taux de mort élevé. Oui. On a toujours tendance à dire que, oui, tel ou tel hôpital ne fait pas bien son travail. Oui, il y a tellement de morts. À chaque fois que quelqu'un rentre ici, la personne meurt. Oui, il y a ceci, il y a cela. Certes, mais il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a des morts partout. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Je vais juste prendre l'exemple par rapport à la situation dans laquelle on se retrouve actuellement. Par rapport au COVID-19, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a eu beaucoup de morts aux États-Unis. Mais est-ce que vous vous rendez compte que, alors qu'il y a certainement plus d'hôpitaux qui enregistrent de morts, mais comme les Américains comprennent la force du marketing, ils ne vont pas prendre leur temps pour dénoncer, en fait, quel est l'hôpital qui enregistre plus de morts, en fait. Ils ne vont pas prendre le temps de se focaliser sur l'hôpital qui a plus de morts parce qu'ils savent clairement que ce sera du mauvais marketing. Et nous, justement, en Afrique, c'est ce qu'il faut arrêter, en fait. Il faut arrêter toujours de dénoncer. Certes, il y a des problèmes partout, mais à force de se focaliser, encore comme je le disais, sur les problèmes, on perd l'aspect de trouver des solutions. Il y a des erreurs médicales partout, mais il faut qu'on se concentre plus sur les solutions. Le quatrième point, c'est énumérer le manque de matériel. Vous savez, tout le monde peut venir et énumérer le fait que ça ne va pas, X ne va plus, Y ne va pas, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas. Mais à un moment donné, il faut bien comprendre une chose, c'est que si on veut que le continent change lorsque nous remarquons quelque chose, au lieu de simplement pointer du doigt sur ce qui ne va pas ou encore ce qui manque, qu'en est-il si on commence à se dire de façon singulière que moi, j'ai constaté que telle ou seule chose manque, je peux créer, pourquoi pas, une entreprise qui va s'occuper spécialement d'aider à améliorer la condition des lits à l'hôpital, en fait. C'est-à-dire, tu regardes un business au niveau de la santé, par exemple, que tu penses que tu peux apporter une solution drastique et ça devient ton business, mais que de rester là à pointer le doigt sur le fait que, oui, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas... Oui, tout ça là, tout... C'est-à-dire que, il faut comprendre une chose, c'est que l'Afrique est un continent qui a été longtemps meurtri et que si on veut arriver à aider l'Afrique, il faut que nous-mêmes, on prenne la décision de clairement commencer à trouver les solutions au continent, en fait. C'est-à-dire, il y a tellement d'activistes, il y a tellement de personnes qui passent du temps à dénoncer ce qui ne va pas dans le continent. Mais qu'en est-il du fait que si on commence à se dire que voilà là où j'ai envie d'apporter ma solution au problème, en fait, tu vas commencer à voir que là, tu vas commencer à changer de vision, en fait. Tu vas commencer à se dire qu'en fait, tu vas passer de celui qui se plaignait à celui-là qui commence à réfléchir au problème. Je discutais avec un entrepreneur la dernière fois. Il me disait, en fait, que lors de cette grande pandémie actuellement, il y a un problème au niveau des ventilateurs respiratoires, en fait. Et justement, quelqu'un, un citoyen lambda qui aime se plaindre, pouvait venir dire ben écoute, voilà ce que l'État est censé faire. Mais voilà, 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 telle ou telle chose manque, mais l'État doit arranger ceci ou cela. Mais quelqu'un qui a une vision business, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder qu'est-ce qu'il peut faire pour accompagner l'État dans cette difficulté-là, en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrive à un niveau là-haut, on arrête de se plaindre. Parce qu'arrêter de se plaindre t'aide à trouver des solutions par rapport aux problèmes que tu traverses. Mais si tu passes ton temps à te plaindre, ce qui va se passer, c'est que tu seras obscur. En fait, le fait pour toi de trouver des solutions sera toujours éloigné, en fait. Parce que tu as brillé dans le fait de toujours te plaindre. Et si on veut changer les choses, si on veut améliorer notre continent, si on veut laisser à nos enfants un continent qui fait beau vivre, au-delà des difficultés, au-delà des tracasseries, notre challenge aujourd'hui, c'est de nous battre, non pas pour se plaindre, c'est de nous battre pour arranger les choses. De ces quatre points que j'ai pu énumérer, est-ce qu'il peut arriver que parmi les quatre points-là, tu puisses te retrouver ? Dis-les-moi en commentaire afin que toi et moi puisses discuter. Parce que vois-tu, le but ici, c'est de t'amener à comprendre le fait qu'à un moment donné, au lieu de toujours se plaindre, trouvant les solutions, car le continent a besoin de nous, partage cette vidéo et surtout met nous les likes afin que YouTube puisse arriver toujours à positionner la vidéo et on se dit à la prochaine.